Chers étudiants, je vous accompagne et me rejouis d'avance de vos belles performances. Pour moi, vous avez déjà gagné. Mon estime, mon resté, mon enthousiasme et mon soutien personnel. C'est ça, suis généris, on fait un pas ensemble et on ne se quitte plus. Je suis fière de vous, soyez-le et jouez la partie au meilleur de vous. Le talent et la volonté ne sont plus à démontrer. Je vous remercie de cette confiance que vous avez eue, la gentillesse de m'accorder. Elle me touche profondément, merci de ce que vous êtes. Alors, pour ma part, chers membres du jury, chers plaideurs, en tant que présidente de jour, peut-être de jour, si tout va bien jusqu'à vendredi prochain, j'ai l'honneur et la grande joie de procéder à l'ouverture de la 7e édition du concours de plaidoiries Promilone. Je tiens tout d'abord à remercier Nathalie Thaumé, qui n'est pas là aujourd'hui, mais pour cette belle invitation et l'ensemble des organisateurs et des membres du jury. Les conditions exceptionnelles constituées par les contraintes sanitaires, auxquelles s'ajoutent des contraintes d'examen, si j'ai pu comprendre, me font dire que d'ores et déjà, on peut vous féliciter d'être là pour votre implication, pour votre courage et votre détermination. Alors, aujourd'hui, plus que des candidats, je crois que vous êtes un peu des survivants, c'est ce qu'on m'a dit. Et vous allez essayer aujourd'hui de nous convaincre. Vous allez essayer aujourd'hui peut-être des fois de nous séduire avec vos arguments. Et je l'espère en tout cas. Et en tout cas, je tiens déjà à vous féliciter. Vous allez, vous avez certainement, là, tout de suite, ce que les comédiens appellent le trac, la boule au ventre. Mais sachez que vous allez le surmonter. Vous allez dépasser tout ça, vous allez le dépasser pour nous parler avec éloquence, certainement. Et toute la rigueur juridique qu'il faudra mettre derrière, et qui s'impose, et qui donnera vie, et certainement vitalité, j'en suis sûre, aux causes que vous allez défendre. Alors, un concours, c'est évidemment une confrontation entre candidats. Différents candidats et équipes qui se mesurent les uns aux autres, et qui vont être départagés par notre jury. Mais ce concours, aujourd'hui, n'est pas conçu exclusivement comme cela. Il est conçu comme un vecteur, comme un outil pour travailler en commun et créer du lien. Ce lien qui nous a tant manqué un peu, j'ai envie de dire, pendant un an. Ce lien qui existe entre les membres du jury. Ce lien qui existe entre les membres d'une équipe, l'équipe Sui Generis, qui est soudée par cette philosophie du lien. Ce lien qui va se créer aussi, aujourd'hui, qui va se créer avec les membres du jury, que nous remercions encore, pour leur implication, leur générosité, leur soutien et leur bienveillance, et qui sont là pour partager leur savoir, leur expérience, avec vous. En fait, si chaque année est une nouvelle expérience d'échange, cette année, cette année encore, les membres du jury et les coachs vont essayer de constituer une passerelle avec leur expertise, un lien vers cette expertise. Et s'ils sont exigeants, et nous le serons, c'est parce que nos candidats, vous, sont largement à la hauteur. Sur ces quelques mots, je déclare officiellement ouverte cette septième édition du concours et je suis très impatiente d'entendre vos plaidoires ici. Merci. 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 Merci.